Michel et Pili rêvent de s'acheter une maison de vacances au bord de l'eau. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser ce décor de carte postale, nous ne sommes pas au bord de l'océan Atlantique, ni même sur la Côte d'Azur. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous savez où on peut bien manger ? Bon, bon, un bon. Là, au bout, là ? Merci. Non, en bulgare, on connaît aucun mot. Donc on peut pas essayer en bulgare. Je sais même pas dire merci. Alors moi, je sais dire oui. Oui, c'est ça. Non, c'est... Vous avez bien compris, Michel et Pili sont en Bulgarie, au bord de la mer Noire. 6 millions de touristes viennent ici chaque année, et parmi eux, plus de 100 000 Français. La Bulgarie, le pays de l'Union européenne où l'immobilier est le moins cher. Du coup, les résidences secondaires poussent comme des champignons. Et c'est tout bêtement en surfant sur Internet que Michel et Pili ont eu l'idée d'investir ici. Je pense que c'est là où on peut vraiment faire une affaire. On va voir si on trouve quelque chose qui nous attire, qui nous plaise et qui corresponde à nos limites. C'est quoi, vos limites ? On le sait pas encore. Si, non, c'est autour de 100 000 euros. Et chose étonnante, l'agent immobilier qu'il retrouve sur place n'est pas bulgare, mais français. Bonjour, ça va ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça va ? Comme de plus en plus de Français veulent investir en Bulgarie, cet agent immobilier s'est carrément installé ici. Et il a concocté une vraie journée de visite marathon à notre couple. Voilà donc la sélection d'appartements que nous avons organisé. Donc là, un premier appartement sur Cranevo. Donc là, on est à peu près sur les budgets dont vous nous aviez parlé, aux alentours de 100 000 euros. Et en termes de superficie, on est sur 80 mètres carrés, avec une vue sur la mer Noire. Première visite, un appartement dans cet immeuble flambant neuf. Pili ne savait pas du tout à quoi s'attendre et elle est agréablement surprise. Oui, c'est pas mal. Déjà, c'est très ensoleillé, donc... C'est pas bien haut, il y a 3 étages, c'est pas mal. Il faut voir dedans. L'intérieur réserve aussi une bonne surprise. Un grand salon, 2 chambres, ce 3 pièces de 100 mètres carrés à 2 pas de la mer, avec terrasse donnant sur la piscine, ne coûte que 120 000 euros. Aucun doute, c'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est magnifique, hein ? Ça serait intouchable chez nous, de toute façon. En France, bordure de mer Méditerranée, on va avoir, pour ce prix-là, donc pour 100 000 euros, on va être sur une prestation de 20, 25 mètres carrés, sans vue sur la mer. Donc c'est vrai qu'en termes de prix, on est sur un produit qui est 4 fois plus grand en termes de superficie ici, et qui est surtout neuf avec une vue sur la mer. Si notre couple a choisi la Bulgarie, ce n'est pas par hasard. Comme le confirme cette spécialiste de l'immobilier européen, c'est à l'Est qu'on fait les meilleures affaires. En moyenne, le prix du mètre carré est 4 fois moins cher qu'en France, et les 2 pays les plus appréciés des investisseurs sont la Roumanie et la Bulgarie, car ils sont membres de l'Union européenne. Ça amène une certaine stabilité au niveau politique, au niveau même du marché immobilière. Il y a une certaine stabilité qui se trouve dans ce pays-là. Mais les investisseurs ont déjà envahi le marché roumain. Du coup, c'est la Bulgarie qui est la plus attractive en ce moment. La différence de prix est même spectaculaire. Le prix par mètre carré dans la ville capitale, c'est 2 fois plus cher à Roumanie qu'à Bulgarie. Mais notre couple doit quand même se décider vite. Le tourisme a encore augmenté de 12% l'année dernière. Et du coup, les prix ont déjà triplé en 5 ans. Là, on arrive sur les sables d'or. Donc changement total de décor. C'est de la construction, du bâti. C'est des belles prestations aussi, mais là, on est vraiment dans du tourisme de masse. Ce nouvel appartement de 100 mètres carrés est meublé. Il ne vaut que 85 000 euros, mais il y a beaucoup d'hôtels et de discothèques dans le secteur. C'est bien pour faire la fête, mais ce n'est pas ce que cherche notre couple. C'est très, 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 très touristique, là, et je pense que c'est pas pour se reposer. C'est... Il faut voir. J'ai préféré l'appartement qu'on avait avant, juste avant. Pour l'instant, donc, Michel et Pili ne sont pas emballés par leur première visite. Mais ils commencent à peine à chercher. Alors que d'autres Français ont déjà flairé la bonne affaire immobilière depuis des années. C'est le cas de Frédéric et de son fils. Eux, la maison de leur rêve, ils la voulaient rustique, à la campagne, perdu au milieu des champs. Et ce rêve est devenu réalité voici déjà 4 ans. Ah, c'était une très, très bonne affaire. J'ai payé cette maison presque rien, quoi. 16 000 euros, c'est rien du tout. Rien du tout pour un terrain de 2500 mètres carrés et sa fermette de 150 mètres carrés. Éducateur sportif, Frédéric vient ici tous les étés et souhaite aménager sa maison avec tout le confort. Mais pas question pour autant d'oublier les traditions locales. Voilà, on a gardé le chauffage à l'ancienne parce que c'est le meilleur. Et puis on peut même cuisiner là-dessus, au bois. On vit à la Bulgare, c'est le meilleur. Et à la Bulgare, entretenir une telle maison, ça ne coûte presque rien. Écoutez bien le montant des factures de Frédéric. Ça paraît incroyable. Alors là, j'ai une note d'eau. Sur les deux dernières années, j'en ai eu pour 6 lévas. 6 lévas, ça veut dire 3 euros. Les impôts locaux, alors là, c'est le coût de masse. J'ai eu pour les deux dernières années, j'en ai eu pour 8 lévas. 8 lévas, là, ils ont été méchants. J'en ai eu pour 8 lévas pour les impôts. Ça veut dire 4 euros. En 2 ans, 3 euros d'eau, 4 euros d'impôts et 40 euros d'électricité, ça fait rêver. Et ça ne s'arrête pas là. Ici, faire les courses ne coûte presque rien non plus. Les pommes, c'est le moins cher. C'est un léva. Un léva, c'est 50 centimes. Et le plus cher, c'est les champignons. Dobre. Dobre. Ciao. Et pour discuter avec les vendeurs, écoutez. Frédéric et son fils ont même appris quelques mots de Bulgare. Nous, on n'a pas de complexe, on ne parle pas bien, on ne prononce pas bien, ils nous corrigent, les gens nous corrigent. Ouais, exactement. Les gens sont gentils. Les gens sont gentils. Pendant que Frédéric et son fils continuent leur course sur le marché Bulgare, Michel et Pili s'offrent un petit repas en amoureux. Et ici, les spécialités locales ne coûtent vraiment pas cher, même au restaurant. Tu veux ? Du poulet roulé. C'est rigolo. C'est un goût de saucisse avec ou mélanger autre chose, c'est marrant. Hum, c'est bon. C'est bon. Et ce n'est pas ce repas qui explosera leur budget vacances. On a pris 2 salades. Moi, j'ai pris du poisson, tu as pris une viande. Donc, 2 plats, 2 bières, ça fait 12 euros. Et alors, c'est copieux et c'est très bon. Mais pas le temps de jouer les touristes. Michel et Pili ont encore plusieurs appartements à visiter. A l'issue de leur 1er séjour de repérage, ils hésitent encore un peu. Heureusement, leur agent immobilier est là pour les rassurer. Si jamais on se décide, donc on peut le faire sur ton agence. Oui, au niveau des démarches, donc ce sera très rapide. Ça ne change quasiment pas de la France. Michel et Pili reviendront probablement pour d'autres visites. Et si l'aventure vous tente, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver des vols aller-retour pour à peine 100 euros en pleine saison.